bonjour à tous merci d'être devant votre écran pour cette nouvelle saison de la revue automobile à la rédaction on a décidé de vous faire partager nos aventures nos essais donc durant toute cette année on va essayer de faire le maximum vous faire découvrir les nouveautés automobiles pour ce premier contact avec vous je suis parti à amsterdam c'est une très jolie ville des canaux partout des jolies filles des lumières rouges bon on n'est pas parti faire du tourisme là bas en réalité on est parti essayer le volkswagen t6.1 mais qu'est ce que c'est que le volkswagen t6.1 en raté c'est un descendant du premier volkswagen combi vous savez le cube qu'on le retrouve en californie et les surfers sont fans de cet objet là d'ailleurs c'est peut-être une des voitures les plus simples à dessiner je vais m'essayer alors pour ça je prends un feutre un stylo je fais un rectangle et je lui ajoute deux roues et voilà je suis devenu designer bon ok la nouvelle génération ça n'a plus rien à voir malheureusement elle est beaucoup plus technologique mais au niveau du style un peu moins funky bien que vous allez voir la version que je vais avoir ça y est je suis à bord du vol pour amsterdam et comme vous pouvez le voir j'ai de la lecture bon on se donne rendez-vous un peu plus tard voilà on y est on est amsterdam vous avez tout un ribombelle de combi qui nous attend et voici une autre et voici mon collègue et confrère qui est en train de préparer donc c'est une version bulli bicolore haut de gamme nous voilà dans amsterdam oh que c'est beau non non on est juste sur le périph oui vous voyez bien derrière moi on est sur le circuit de zonvoort ce circuit va bientôt accueillir la f1 et quoi de mieux que ce circuit pour faire le tour de style de ce nouveau combi alors la face avant c'est là où il ya plus de changement ce combi reprend les traits des nouveaux produits vols again on retrouve cette grosse calandre qui descend et juste en dessous au niveau du bouclier ce jonc chromé et ce dessin un peu particulier on a l'impression d'avoir des critères des effets mais pas dit donc ça lui donne vraiment le statut de sportif presque c'est assez élégant surtout dans cette finition très haut de gamme où le chrome est partout son profil lui ne change pas toujours ce côté armoire normande bien carré le présentage c'est que ça reste très utile et donc l'espace à bord est colossal nous voilà en poupe la poupe reste bien carré c'est avant tout un utilitaire ce qui change pas par une ancienne génération c'est le graphique de ces optiques et ce petit condo chromé on peut avoir avec deux portes coulissantes ce qui est bien c'est qu'on peut mettre un laurent en train de travailler à l'intérieur il est presque debout on a mis en configuration salon avec les sièges retournés et la petite table qui permet à laurent de mettre son appareil photo tranquillement et là on a beaucoup d'espace mais qu'est-ce qu'on pense il n'est pas vu l'annonce comme ce nouveau conduit je trouve ça très sympa finalement au départ on a un petit peu de ce côté péjoratif camionnette améliorée mais pas du tout on est dans un vrai vp effectivement qui est certain utilitaire mais c'est un vrai vp pour transporter la famille avec de l'espace beaucoup de place à l'intérieur et puis c'est vrai qu'avec la finition biton comme ça ça rend la voiture assez attractive visuellement parlant et ça laisse pas indifférent et on sort complètement du monde de la camionnette en fait maintenant tourner à gauche au bout de la rue dans yohann van à seul siège 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 ça y est je suis de retour donc le plus simple pour avoir mes impressions de conduite c'est de lire l'article que vous avez sur la revue automobile je vous mets le lien juste en dessous dans la description et vous aurez aussi accès à la galerie photo faite par Laurent Sanson moi je vous donne rendez-vous bientôt ciao